La parole est maintenant à M. Harry Chalus, que l'on écoute. Madame la ministre de la Santé, l'examen de la loi relative à la santé offre une excellente opportunité pour revenir sur certains dossiers de santé publique qui constituent une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Préoccupation justement relayée par le Président de la République et la Cour des Comptes qui ont mis l'accent sur l'urgence à réduire le plus rapidement possible des inégalités souvent criantes devant la santé. La prévalence de certains cancers, postates, cols de l'utérus, de l'estomac est particulièrement forte dans les départements français d'Amérique. Le retard de nos territoires en termes d'équipements de médecine nucléaire utiles et performants n'est pas étranger aux difficultés rencontrées dans le dépistage de ces cancers. Le nombre enregistré sans cesse croissant crée une réelle inquiétude au sein de la population qui appelle à l'implantation d'un cyclotron plus à même de permettre un diagnostic fiable. Dans ce contexte singulier, la confirmation des engagements de l'État pour la reconstruction du centre hospitalier de Port-à-Pitre s'inscrit dans une démarche rassurante. De même que la désignation d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales qui doit s'appuyer sur les travaux déjà réalisés sur le terrain à l'initiative des agences régionales de santé. Cette mission devra permettre de caractériser l'ensemble des solutions d'implantation et d'exploitation des différents modèles technologiques et organisationnels proposés. Madame la Ministre, nos régions d'Amérique sont aujourd'hui mobilisées. Plus de 20 000 pétitionnaires traduisent la forte attente de la population et des patients. Face à une telle situation, je souhaite d'une part que le gouvernement puisse nous associer très étroitement aux décisions qu'elle compte prendre et d'autre part, pouvons-nous espérer que les choix opérés par votre ministère ne reposeront que sur les principes d'égalité de l'offre de santé publique sur l'ensemble du territoire national. Je finirai en remerciant les trois ministres présents au Journée de l'Outre-mer et surtout le Premier ministre pour son discours vraiment optimiste. Oui, l'Outre-mer est un atout pour la France. Merci Monsieur Chalus. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus, Vous avez raison d'insister sur la nécessité de réduire les inégalités en matière de santé. C'est un des objectifs, une des lignes forces de la loi qui fera l'objet du vote tout à l'heure. Vous m'avez alerté à plusieurs reprises, nous en avons discuté plusieurs fois, sur la situation particulière des départements d'Outre-mer, des départements français d'Amérique et en particulier de la Guadeloupe. Et je sais votre attachement à ce que des réponses particulières soient apportées. Des réponses doivent être élaborées pour faire face en particulier à la question du cancer. Et c'est vrai que la volonté du Président de la République à travers le troisième plan cancer, c'est de faire en sorte qu'en tout point du territoire, chacun ait les mêmes chances d'être soigné dans de bonnes conditions. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Nous avons besoin, pour mieux détecter les cancers et les soigner plus rapidement, de déployer ce que l'on appelle des TEP scans dans les départements français d'Amérique. Mais pour alimenter ces TEP scans, nous avons besoin de cyclotrons. Et tout le débat est de savoir comment, quand et où nous allons installer ces cyclotrons. A l'automne dernier, j'ai confié une mission d'évaluation, d'une part au professeur Bourguet, qui est le président de la section biophysique et médecine nucléaire du Conseil national des universités, et d'autre part à l'Inspection générale des affaires sociales. Cette mission remettra prochainement ses conclusions. Et je peux vous assurer, monsieur le député, que ce travail sera partagé. Il fera l'objet de discussions et d'échanges entre nous, car il s'agit de définir une solution équitable. Et vous pouvez, monsieur le député, compter sur ma détermination pour vous associer et apporter les réponses appropriées.